Bonjour et bienvenue sur Blockmoteur, vous êtes avec Alex, salut à vous. Christophe arrive juste après, il est en retard ce matin, on commence le tournage sur lui. Donc on va aujourd'hui préparer et faire tourner mon petit karting. C'est un KFS100 sur un châssis Maranello, donc 100 pour 100 cm3. C'est des anciens modèles de compétition, aujourd'hui totalement dépassés, mais ça suffit pour s'amuser. Donc je vais vous faire un petit tour guidé de l'engin, on va passer au préparatif, ce sera l'objet de cette vidéo. Peut-être le tournage suivant à combien de minutes on en est de vidéo, donc le tournage sur route, les essais et tout ce qui s'en suit. On va essayer de vous montrer un petit peu cet envers du décor. C'est parti ! Donc voici la bête. Alors là, il est en mode sortie du grange, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore lavé, nettoyé, préparé. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir à faire ? Vider ça, contrôler les durites qui ont l'air bonnes mais à contrôler quand même. Il n'y a pas de batterie donc on va démarrer au câble. Ah oui, il n'y a pas de batterie, voilà. Les pneus sont morts, ils n'en auront donc aucune adhérence et avec le froid, ça promet. C'est ce qu'on appelle le starter pack. Alors c'est lourd, je vous l'accorde, mais alors quand vous avez une batterie que vous calez en bord de route, ça c'est génial. Bouton vert, on démarre, bouton rouge, on stoppe le kart. Mono frein à disque, c'est-à-dire que vous avez un disque à l'arrière pour tout le train arrière avec l'arbre qui entraîne le tout. L'échappement d'origine et il a été mis en conformité pour faire plaisir à nos petits bobos écolos qui aiment bien ne pas avoir trop de bruit, trop de pollution et patati et patata. Bon, je ne le porte pas dans mon cœur, ça s'entend je pense. Le karting a été adapté pour ma petite taille, calepied. Ici, vous retrouverez donc tout un système pour tenir le frein, etc, etc. Le siège, donc avec deux trous dans le fond, c'est pratique quand il pleut, ça permet d'évacuer l'eau, c'est pas d'origine. Le filtre à air, alors lui, il va falloir qu'on le nettoie un peu, mais normalement il n'y aura pas de soucis. Il y a un collant à l'intérieur qui évite que la merde remonte au moteur. Alors, donc là, vous retrouvez tout le système de carburation, voilà, avec le carburateur qui est ici. Ah mince, avec mon doigt, on ne voit pas. Qui est ici, là vous retrouverez le bloc moteur. Donc lui, il va avoir besoin d'un énorme entretien, donc le réalisage et tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est que je ne connais pas la cote, c'est un moteur que j'ai eu d'occasion. On va retrouver le pignon qui est directement sur Villebrequin avec la chaîne. Donc là, on va devoir démonter pour accéder à la couronne. Donc plus vous mettrez des couronnes, petites ou grandes, suivant le type de circuit où vous allez. Donc derrière, il faut démonter, dégraisser et regraisser. Je ne vous mens pas, les pneus sont vraiment dans un état pitoyable. Donc un beaucoup de nettoyage, une préparation. Et le plus important, qu'on va avoir l'Alfano sur un circuit qui est équipé. Ça vous permet d'avoir les temps autour. Et au minima, quand vous roulez vous, ça vous permet d'avoir les infos du moteur. Mais il semblerait que j'ai plus de piles. Donc on va faire sans. Étape 1, on va retirer le vieux mélange. Parce que, bah, on ne roule pas avec un mélange ancien. Et celui-là, on ne va pas sentir très ancien. Donc, on va mettre notre petite pompe d'aspiration ici. Voilà, ici, ça rentre bien. Le but, c'est de retirer le maximum. On sait qu'on ne retirera jamais tout. Voilà, on lance. Très pratique. Mais bon, il faut absolument tout vidanger. Donc dans ces cas-là, vous avez une solution miracle. Je vous assure, ça marche bien. Là, je le sens faire repartir en vrille. Voilà, bon, on finit de vidanger. Alors, ici, ici, là, quand on fait le plein, on le prend, on souffle. Et ça va envoyer tout, réamorcer tout le circuit. D'accord ? Donc on contrôle les durites. Elles ne sont a priori pas craquelées, juste un peu sales. Le filtre à essence à l'air, ok. Je ne sais pas s'il est bon talent droit ou pas. Je pense que oui. Là, vous allez retrouver les durites ici. Donc on voit qu'elles sont encore opérationnelles combat. Donc on n'aura pas... Attendez, là, c'est quoi ? C'est de la crasse ou pas ? Oui, c'est juste de la crasse. Donc on n'aura pas de durite à changer. C'est déjà le point positif. Maintenant, on va s'occuper de ça. Les trois éléments essentiels d'un moteur, comme tout type de moteur, pour qu'il puisse fonctionner, sont l'air, son carburant et l'allumage. L'allumage étant fait par la bougie. La bougie, on est même de l'essentiel et de bonne. Donc on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Donc on va s'occuper de l'air. Ça a été stocké en votre grange. Qui dit grange, lui poussière. Qui dit poussière, lui pas bon pour le moteur. Donc on défait le gros collier, très important. Voilà. Le collier ne tient plus à rien. Et on revient à ça ici. Ok. On regarde ce qu'il en est là. Ça a l'air au tout. Vous avez l'intérieur qui est propre. Donc ce qu'on va juste faire, c'est souffler un peu ici. Nettoyer un peu le contour pour s'assurer qu'on ne va pas mettre de merde dans le moteur. Même si vous le voyez peut-être à l'intérieur là, je ne sais pas si vous voyez. On voit les collants qui ont été mis pour éviter que ça aspire de la merde. Certes, ça réduit le flux d'air. Mais en parallèle, ça envoie de l'air propre au moteur. Et pourquoi retrouve-t-on la boîte à air ici ? C'est pour que l'air frais vienne taper avant de passer par l'échappement. C'est souvent ce qu'on retrouve en problématique avec des voitures qui vous mettent des cônes. L'air chaud arrive au moteur alors que le moteur a besoin d'air frais. Ce qui va réduire l'efficacité de la combustion au niveau de l'air. Ici arrive notre mécano Christophe. Coucou mon poteau. Coucou mon poteau. On a commencé à bosser sur le karting. Et donc cette partie-là est à nettoyer. Et après, on attaque à la suite. Donc on va souffler l'intérieur pour commencer. Il n'y a rien. Et là on va souffler le retour. Et la bonne surprise, c'est qu'il n'y avait rien. Pas de suite. Ah, c'est une petite merde. Je vais vérifier que les fils sont toujours en place. Ils sont toujours en place. On nettoie le bloc. On le repose. On repose. Le bloc à air, voilà. Très important. Il est un peu craquelé, mais il fait son boulot. Hop là. Très important de bien remettre. Je ne sais pas si c'est un moteur. Si vous envoyez de la merde dans le moteur, le moteur rip, quoi. C'est fini pour le moteur. Ah, voilà notre homme de ménage préféré. Alors, pour la petite histoire, pour optimiser les performances en piste, certains le tournent vers eux et ils mettent la main devant pour essayer de réamorcer le moteur. C'est une méthode dangereuse pour le moteur. Aujourd'hui, on met un mélange à 6% dans ce moteur-là. Pourquoi 6% ? Parce qu'on préfère un peu illégier la fiabilité à la performance. Je n'ai jamais pété un moteur en piste, contrairement à beaucoup de mecs. Donc, une course vaut mieux la finir. Bon, je n'ai pas fait de course, mais une course vaut mieux la finir que ne pas la finir. Si on la finit, on a plus de chances de la gagner. Tu peux être premier jusqu'au dernier tour. Si tu pètes ton moteur, tu as perdu. Les ponts. On va nettoyer le bloc. Bon, normalement, il faudrait aller très tôt ou enlèver les cartes. On n'a pas. On va faire les moyens de port. Voilà. Tout est pris sur l'axe arrière avec la chaîne et le moteur aussi. Ça va nous permettre de faire le graissage en péné. Non, non. Je vais dire ça. Non, ça, c'est fabrication de l'eau. Ça, mon petit... Parce que c'est marrant. Je ne sais pas. Regardez le péné, c'est marrant. Tu peux te rapprocher, tu as le droit. Tu ne peux pas payer un peu plus cher. Voilà. Tu l'as cassé, non ? Eh, non. Oh, putain. Alors. Ensuite, là, il y en a là. Alors, tu vois, il y en a partout. Donc, dans tous les cas, ce que tu as fait, c'est bien. Oui, au moins un. Ça, il y en a là. Alors, là, là. Normalement, tu n'as pas les trucs experts pour le tenir, ton cas ? Non, c'est cassé. Le cache-sert, c'est cassé. En dessous, peut-être. C'était juste un problème de truc. Vous avez le pignon de Villebrequin, la couronne, la chaîne. Donc, l'idée, ça va être de dégraisser la graisse déjà en place et de la regraisser. Pourquoi dégraisser ? Ça va permettre de retirer les impuretés sur la chaîne, comme on prend 15 000 tours au niveau du moteur. Je ne vois pas ce qu'on envoie au niveau de la chaîne. C'est des chaînes amorties exprès pour qu'elles durent plus longtemps. Donc, on en prend soin. Rien que la chaîne vaut 50-60 euros. Voilà. On n'a plus qu'à trop du dégraissant. C'est parti. Du dégraissant sur le papier. Ça ne sert à rien de faire autrement. Ça ne sert à rien de plus gainer. Donc, vous faites comme ça. Et vous faites tourner votre roue. Et l'avantage, c'est que du tout est pris. En somme, c'est plus pratique que sur une voiture. En somme, c'est vachement puissant. D'accord. C'est de la mécanique un peu plus de précision. Ouais. Mais, en somme, tu vois, il n'y avait pas grand-chose comme graisse. Elle a dû être dégraissée à la fin de son tournage dernier. Donc, ensuite, on prend le compresseur. C'est vachement important parce qu'on a mis du produit dégraissant. Notre ennemi, c'est de ne pas être graissé. Et ce qu'il faut, c'est de la bonne graisse. Donc, on fait comme ça. Et on fait tourner. Donc, là, je vois l'intérieur des preux de la chaise. Je fais tout, là. Et je fais cesser le produit. D'accord. Petite question. Oui. Parce que je vois que ce n'est pas comme les chaînes de mobilettes ou moto. Pourquoi ils sont bleus sur les côtés ? C'est ce que j'ai expliqué. Celle-là, c'est une chaîne amortie. Voilà, d'accord. Parce qu'on le met tellement cher dans le moteur. Ça doit être un 100 cm3. Le couple, il est beaucoup plus violent qu'un 100. D'accord. C'est-à-dire que tu prends un 100 cm3 moto, tu n'auras pas la même puissance au passage. Là, tu prends 15 000 tours. Par contre, c'est des moteurs qui sont très fragiles. Et qui vont faire plus d'entretien. Ok. Maintenant, passons au graissage. Et on ne prend pas n'importe quelle graisse. Parce que ça, j'en ai vu faire, je les compte. On prend de la graisse exprès. Pour la chaîne. Alors, celle-là, il n'y a pas mieux comme graisse. Et c'est pas donné. Ne nous montons pas. On se cherche une place. La meilleure place possible. Tu peux te mettre sur le côté si tu veux filmer. Regarde. Et pourquoi je me mets ici ? Parce qu'en dessous, on a le carter. Et là, je tourne. Je tourne. Quand il y en a assez, c'est mieux. Dans ces cas-là, on se met ici. Et comme ça, on graisse. Toujours graisser le haut et non pas le bas. Pourquoi ? Parce que le haut tombe en bas et ça graisse en même temps en bas. Tout simplement. Alors, j'en mets peut-être beaucoup trop. Mais voilà. Et donc, du coup, ça va graisser en même temps le pignon de Villeboquin. Et donc là, on peut remonter le cache. Ça s'agraissait. Donc là, Christophe nettoie le carter de chêne. On ne va pas nettoyer l'autre parce que ça nécessiterait trop de démontage. Mais on en nettoie une partie quand même. Ah, c'est bon. La tête, c'est toi qui asse. Elle est vieille. Elle est vieille mais de qualité. Elle est poisse. Oui, mais elle a fait le boulot. Ça rassure. Elle est poisse. D'accord. C'est une graisse. Donc ça n'a rien à voir avec... Ah non, c'est des graisses sprays anti-types. On nettoie. On esponge anti-types. Après, ce que tu veux, tu peux passer du... Non, il n'y a pas besoin. C'est juste éviter que ça s'accumule de trop. D'accord. En fait, si tu absorbes de la merde et que la chaîne vient taper dessus, tu as une chance sur deux de remettre la merde sur ta chaîne. Ce qui n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être... Normalement, après une session de roulage, tu dois limite désausser ton carton pour faire ça bien. D'accord. Normalement, personne ne le fait réellement, mais tu devrais. Ok, ça va. Voilà. Il faut que la chaîne la prenne. Parce qu'on n'a plus de rizant. Non, non, mais attends. Eh, le fil de fer, c'est bien aussi. C'est quoi ? Ce ne serait pas bien le fil de fer. Ah non, non. Tant que ça ne touche pas à la chaîne. Oui, oui. Ça, c'est clair. Oh, après, là, c'est une vidéo. C'est quoi ? C'est une vidéo. C'est une vidéo. C'est un truc qui est à la chaîne. Comment ? Non, mais il faut que je les gonfle, là. Ah oui. Alors, je crois que c'est 0,8 bar. Il faut que c'est 0,8 bar, un peu. Tu veux être tranquille. Ça, je vais le faire. Ok, là, là. Deux points, l'accroche suffira. Là, on ne peut. Il ne leur faut pas se défaire comme ça, le truc. Le tendage de la chaîne, en fait, tu vois, tu as la platine, tu as deux plantes. D'accord, d'accord. Tu défléter 4 vis, tu vas être très tôt. Et en fait, c'est ton moteur qui va bouger. D'accord. Parce que si tu regardes bien devant, tu n'as rien qui est pris. En fait, le châssis, il est tubuleur. C'est bon. Quand tu as tendage de la chaîne, c'est comme tu as montré sur la description. Tu dois juste appuyer, ça doit juste flexer un peu, mais pas trop. Oui, oui, oui. Tu vois. D'accord. Là, on va se partir. Ça te permet de voir s'il n'y a pas des problèmes de vie, de machin. Donc là, tout à l'heure, on a bilongé un peu, c'est très beau. Et puis, on l'étoie. Là, on l'étoie partout. Ce qui compte, c'est qu'il soit propre. Non, mais ma touche, non. On voit vraiment ça, c'est un problème. Là, par exemple, tu vois, ça commence à se décoller ici. On va. Ah ça. On va faire un niveau de ça. Ça permet de voir l'état des par-chop, voir si il n'y a pas de souci. Les fixations, est-ce qu'elles sont là ? Oui, elles sont bonnes. On voit ce qu'ils sont faits. Donc, l'intérêt de tout nettoyer, y compris le tour des pneus, ça permet de repérer des défauts sur les pneus. Et là, on sait que les pneus sont vraiment morts. Je mets un bar dans les pneus. Normalement, il n'y a pas besoin d'autant. Au moins, je suis sûr que ça ne bougera pas avec le froid. Il ne va pas surchauffer pour l'essai. Il avait zéro. On met un bar fil. Par contre, c'est de la précision. Vous ne mettez pas un bar 1 ou un bar 2. Si vous essayez de mettre un bar, vous mettez un bar partout. Est-ce que j'en connais ? Oh, on n'est pas à zéro. Au karting, vous êtes à 0,5 près. Alors, les puristes vont dire que j'ai fait des imprécisions assez sérieuses. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on essaie de j'organiser un peu plus fort. Voilà. 1 bar. Donc, on met les 4 à 1 bar. Je vois que c'est à peu près pareil que les voitures. Oui. Sauf que je n'ai pas de boîte où il y a le liquide de frein. C'est un ancien modèle de châssis. Un ancien châssis. Oui. Alors, les freins, je ne suis pas expert là-dessus. Je sais juste qu'ils freinent, donc il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un contrôle à faire au niveau des boîtiers noirs, au niveau du liquide. Oui, c'est plus là qu'il y aura. D'accord. Mais là, c'est qu'un monofrein, comme je l'expliquais dans la vidéo, tu n'étais pas là. Normalement, tu peux avoir deux disques pour séparer à l'arrière, même si c'est le même avant. Et à l'avant, tu as deux disques, tu peux monter à chaque disque. D'accord. Et séparer la force de freinage des disques pour faire pivoter ton karting, suivant le type de circuit, et gagner du temps dans le démarrage. D'accord, ok. Là, c'est pareil, je vois que tu as plusieurs tuyaux. Lequel ? Là, tu as un tuyau rouge. Donc, ça, c'est pour aller au moteur. C'est le démarrage. Voilà. Et le noir ? C'est la masse. Le petit noir ? Le tuyau noir, tuyau noir, c'est pas des tuyaux. Ah, le noir là-haut ? Je vais expliquer, c'est pour l'amorçage. D'accord, ok, ça marche. Puis, on prend la motule de temps. Juste pour le petit roulage qu'on va faire, on pourrait se contenter de mettre un litre, un litre et demi. Mais on va faire trois pour une simple et bonne raison. Quand on va rouler, je vais prendre des virages. La karting qui est à la haute. L'essence va aller d'un côté, de l'autre, et va faire ouh, comme tout liquide. Vous connaissez la bouteille d'eau ? Regardez. Eh bien, c'est exactement pareil. Et en conséquence, si j'ai un trou d'air qui passe dans le moteur à 15 000 tours, j'ai plus d'huile. Parce que mon essence, c'est mon huile. Et ça fait quoi ? Ça fait un moteur à changer. Donc, on va donc faire un mélange. Et je vais vous montrer comment on fait. Du coup, je sais que je veux faire 3 litres. Donc, 3 litres à 6 %, 6, 120, 180. 180, est-ce que j'ai 180 ici ? Je les ai, j'ai 300 millilitres. Donc, on va pouvoir faire nos 3 litres. La première étape, pour atteindre les 60, c'est d'avoir le petit entonnoir que j'ai oublié. Et j'ai dû l'oublié au pied du carting. Non, non, pas entonnoir. Le petit doser, pardon. Donc, j'ai dit 180 millilitres. Ce qui fait donc 18 centilitres. Voilà. 18 centilitres. 18, 20, là on est là. D'accord ? Donc, ça fait à peu près pour 3 litres. 15, 16, 17, et voilà. Et pourquoi je mets ça avant toute chose ? Et bien, c'est comme dans la vidéo du Facom, c'est pour que le mélange se fasse bien. Par contre, on voit une question, si tu parmes un peu trop d'huile. Ah ben, ça va fumer, mais c'est pas trop grave. Voilà, ça fait comme pour les mobilettes. Mais pas assez, c'est dangereux. D'accord, ouais, comme les mobilettes, les scooters. Par pitting. Attends, tu veux ? Ah là, c'est la sécurité. On va se mettre au sol. Pourquoi ? Parce que si j'en ai au sol ici, ok, c'est pas trop grave. On remarquera qu'il est reconnaissable par sa couleur rouge. Alors, je le fais sur le moment sur celui-là. Vous allez comprendre mon intérêt à faire ça. Déjà, vous voyez, l'huile, dans le fond, elle est restée. D'où l'importance de bien mélanger. Et en faisant ça régulièrement, je vais de toute façon graisser mon huile. Pardon, l'huile, mais graisser mon mélange. Et ne pas perdre d'huile. Quand on sait le prix de l'huile, vous pouvez vous renseigner sur l'huile incommée. On n'est pas sur le premier prix. Alors, là, elle est déjà un peu moins rougeâtre. Voilà. Donc là, j'attends le valse suivant pour en remettre. Dans l'autre. Et là, je vais mettre un litre. C'est pas trop grave. Ça se fait d'abord. Donc, on va répéter l'opération trois fois. Non, on ne remet pas d'huile sur les deux autres fois. Puisque toute l'huile du mélange est déjà présente. On se retrouve, on fait le plein. Donc, j'ai l'échange et je vais essayer le pourcentage du plus, c'est là en même temps. Ouais, au final, tu ne mélangeais pas. Bah, je faisais mon huile en premier et tu mélanges après. Ouais, c'est ce que je fais là. Mais là, on a le tonne. Parce que là, tu t'as mis mon huile. Ouais. Et t'as rajouté le pourcentage dedans. Oui. Comme ça, je suis sûr d'avoir au minimum mes 6%. Ouais. Et moi, quand on fait des non-mélanges, nous, ça y a que deux premiers. Il me faut un entonnoir. Sous-titrage ST' 501